De retour avec le numéro 1 de l'actualité ivoirienne, cette fois-ci pour parler de salubrité, d'amour et d'entreprenariat. Ce 23 novembre, plusieurs agents de la LONACI ont organisé une opération coup de balai au quartier Montfete de Yamoussoukro. Habillée en t-shirt imprimé « La solidarité en action », l'équipe s'est mise à nettoyer les rues du quartier à l'aide de balai, pelle et poubelle. La possession accostait les passants afin de les sensibiliser sur l'importance de garder leur cadre de vie sain. Accompagnée par une fanfare, la troupe se donne à cœur joie à la tâche, motivée par les encouragements des riverains, apparemment réceptifs aux messages véhiculés. Eric Bonny et Mouaye Kojo se connaissent depuis leur tendre enfance. La relation amoureuse qui naît à la fin de leur adolescence se renforce avec les années qui passent et c'est ce samedi 23 novembre qu'ils décident de s'unir devant la loi. Après la mairie de Yopougon, le cap est mis sur la paroisse Saint-Vincent de Pôle d'Abobodoumé où a eu lieu la célébration religieuse. La cérémonie s'est terminée par une fête en l'honneur du couple. Elisa, Kossia et Fatou sont trois copines d'enfance qui vivent au quartier Moussoukro de Grand-Bassam. Du lundi au vendredi, les jeunes filles se retrouvent à la montée du pont qui mène à Bonnois pour vendre des chips, de l'eau, de l'arachide, des beignets. Les trois mousquetaires engagent facilement la conversation, surtout avec les transporteurs qui font les allers-retours toute la journée. Leur fonds de commerce, ce n'est pas tant ce qu'elles vendent, c'est leur sourire. Merci à tous d'avoir suivi ce dernier numéro de Focus. Ce fut un plaisir d'être en votre compagnie. Je vous laisse avec cette citation de Samuel Beckett qui affirme, je cite, « Se donner du mal pour les petites choses, c'est parvenir aux grandes avec le temps ». Allez, bye bye!